imaginez-vous dans un nouveau restaurant fraîchement ouvert l'accueil est plaisant la déco sympa et les plats sont succulents vous en parler à des amis ceux ci sont ravis eux mêmes vont conseiller ce resto à des membres de leur famille à des amis et autres collègues et petit à petit le restaurant commence à se faire connaître via ce que l'on appelle le bouche à oreille dans la majorité des cas le restaurant ne vous aura pas payé un centime ni même adressé un remerciement alors que vous êtes à l'origine de peut-être plusieurs dizaines de clients car tout cela s'est fait naturellement et de manière transparente et bien il existe un type d'entreprise qui utilise la puissante force du bouche à oreille pour se développer il s'agit du marketing relationnel aussi appelé marketing de réseau ou mlm pour multi level marketing on parlera de network marketing en anglais le problème en france c'est que le marketing relationnel est non seulement mal connu mais en plus à mauvaise presse en effet trop souvent les médias n'en parle que dans le cas d'arnaques et malheureusement il en existe et très rarement comme une possibilité de réussir les médias pour attirer de l'audience doivent faire dans le scandale dans ce qui choque mais ceci est un autre débat mais effectivement certaines entreprises sont des systèmes pyramido déguisé une pyramide qu'est ce que c'est au juste je vous invite à cliquer sur cette vidéo pour découvrir une animation très bien fait expliquant ce qu'est une pyramide pandie en résumé non seulement c'est une arnaque mais c'est aussi illégal le système est basé sur la promesse de faire de miraculeux retour sur investissement juste avec de l'argent que tout nouvel entrant va apporter autrement dit l'argent des nouveaux paye le bénéfice des anciens et si à un moment donné les entrants ne sont pas assez nombreux et bien la pyramide s'écroule car les anciens ne perçoivent plus d'argent ce qui est important à comprendre et que lorsque vous entrez dans une entreprise de marketing relationnel vous êtes avant tout le distributeur d'un produit réel le représentant d'une marque sans produit ou avec un produit fictif on rentre alors dans un système pyramidal d'autre part dans une pyramide les anciens sont forcément plus riches que les nouveaux dans le mlm même si plus vous rentrez tôt plus vous êtes avantageux cela ne garantit pas du tout votre succès un nouveau filleul peut très bien mieux développer son affaire et faire mieux que son parent ainsi dans une entreprise de marketing relationnel tout le monde est au même stade au début mais plus elle va grossir et plus elle va avoir d'impact et être puissante c'est vraiment la force du réseau qui fait qu'une mlm et puissant et robert kiyosaki insiste vraiment sur ce point dans le livre l'entreprise du 21e siècle le pouvoir n'est pas dans le produit mais dans le réseau pour en revenir à ce que l'on évoquait au début de la vidéo le bouche à oreille est le principal véhicule de communication une société de marketing relationnel si bien qu'il n'y a pas ou peu de publicité et ce budget pub qui est souvent faramineux pour les grandes entreprises est reversé aux distributeurs et ou consacré à l'amélioration du produit qui en général est excellent lorsque vous vous lancez dans le mlm vous êtes parrainé par une personne et ensuite c'est comme si vous étiez votre propre patron et que vous aviez créé votre entreprise votre but et votre source de revenus vont être de deux types soit en parlant du produit autour de vous et en revendant soit en parrainant d'autres personnes qui elles mêmes vont devenir distributeurs ainsi le plus efficace et pour que votre entreprise soit réussi tout ce que vous faites doit être duplicable votre filleule doit avoir les outils pour développer lui aussi son réseau dans tous les cas ce qui est important à retenir est que le succès est partagé si votre filleule échoue vous échouez d'une certaine façon votre succès est complètement tributaire du succès des personnes que vous aider de vos filles et des filles de vos filles l'accent doit être mis sur le déploiement de votre réseau et pas sur les ventes directe ainsi ceux qui réussissent le mieux en mlm ne sont pas les vendeurs ou les commerciaux mais plutôt les personnes pédagogues les profs et les formateurs et personnellement autant je trouve la réussite personnelle gratifiante autant aider les autres à réussir l'est encore plus autre sujet que je trouve intéressant c'est que votre entreprise grandit avec vous vous gagnez de l'argent en apprenant et en appliquant les méthodes de vos parrains et de votre upline c'est le terme indiquant les personnes antérieures à vous dans la vie du mlm autre point fort du marketing de réseau et que pour devenir distributeur cela demandera en général un faible investissement financier au départ contrairement à la majorité des créations de nouveaux business aujourd'hui si vous comptez ouvrir une franchise du type mcdo subway ou starbucks il vous faudra probablement plusieurs centaines de milliers d'euros alors qu'en mlm cela vous demandera la plupart du temps quelques centaines d'euros ensuite tout est préparé pour vous vous allez avoir votre propre boutique en ligne tout un tas de plans de formation pour vous mais aussi pour vos filleuls ainsi que différents kits de présentation un autre point essentiel et qui pour moi m'attire beaucoup les entreprises de marketing relationnel offre des paliers au niveau de leur plan de compensation pour être au plus précis à partir d'un certain nombre de filleuls et sans compter les éventuelles primes bonus vous allez toucher un revenu résiduel encore appelé revenu hors exploitation c'est à dire un revenu passif les bonnes mlm sont donc de formidables véhicules vers l'indépendance financière de fait de ce revenu passif engendré par le parrainage d'autres personnes je rajoute que les mlm sont un type d'entreprise qui a une croissance des plus fulgurante à l'échelle mondiale ces dernières années aux usa ça a vraiment explosé depuis les années 90 et avec internet c'est encore plus facile d'augmenter son réseau qu'auparavant de plus c'est une activité que l'on peut tout à fait démarrer sur notre temps libre pour un revenu complémentaire au début il faudra alors se déclarer en auto entrepreneur avec le statut de vdi c'est à dire vendeur à domicile indépendant j'insiste tout de même sur le fait de bien vérifier un certain nombre de points avant de vous engager dans une entreprise de marketing relationnel afin de ne pas tomber sur une pyramide ponzi déguisé voici le type de questions qu'il faut vous poser avant de vous engager dans une entreprise de ce type est-ce qu'il ya des bureaux réels à quels endroits géographiques se trouve-t-il dans des paradis fiscaux quel est l'historique de l'entreprise quelle est la réputation de cette entreprise quels sont les avis d'autres personnes sur celle ci en conclusion et si vous avez suivi mon défi personnel je pense que vous commencez à comprendre pourquoi est-ce que ce type d'entreprise m'intéresse fortement travailler pour ses propres rêves et non pas ceux de quelqu'un d'autre la possibilité d'avoir des revenus passifs avec cet objectif d'indépendance financière partager le succès vous savez à la base machine youtube est quand même le partage des bonnes pratiques d'idées inspirantes alors si en réussissant dans un domaine j'arrive à aider d'autres personnes à réussir également alors j'en serai sincèrement à ravi autre point que l'on avait évoqué c'était de gagner de l'argent tout en apprenant le message que j'y vois derrière cela est celui que jim ron a souvent répété que plus vous vous développerai personnellement plus cela attirera le succès et enfin des horaires libres cela signifie que je pourrais aller chercher ma fille à l'école et voilà pour cette vidéo sur le marketing relationnel j'espère que le public francophone comprendra mieux ce qu'est le mlm avec cette vidéo pour ma part il ya quelques mois encore je dois vous avouer que je faisais partie des personnes qui rejetait le sujet ne comprenant pas en quoi cela consistait et sûrement aussi parce que je ne voulais pas comprendre et que je gardais en tête ce que les médias véhiculaient mais que ce soit jim ron, tony robbins, les brown c'est à dire tous les motivational speakers que je suis régulièrement mettent en avant ce type d'entreprise et après mes lectures de l'entreprise du 21e siècle de robert kiyosaki et de 45 secondes qui changeront votre vie de don fire j'ai finalement changé d'avis sur le sujet et je suis décidé à me lancer vous retrouverez la suite de mes aventures dans le prochain épisode avec mon choix de mlm et les raisons de ce choix si vous aussi ce concept d'entreprise est nouveau pour vous et que cela vous intéresse ou qu'au contraire vous y intéresser déjà mettez moi un pouce j'aime partagez sur facebook et abonnez vous à bientôt et 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 Merci.